Musique Bienvenue à tous et à toutes pour une nouvelle vidéo Ah oui, justement j'y Pourquoi pas estimer les lanternes Mazda Euh oui, c'est sûr que c'est assez compliqué Ça m'a pris plusieurs heures, voire plusieurs jours Moi on va dire deux jours, facile Justement, pour rechercher J'ai trifouillé, j'ai tritubé des catalogues pour rechercher à peu près les tarifs Bon, vous pensez que j'étais genre pour la ROV dans les années 60 70, ouais 60 parce que j'ai les tarifs, ou même 50 Donc oui, des années 50 à 2010 à peu près Donc les dernières c'est à peu près 2005 Parce que Mazda est à peu près disparu à cette époque là Donc je vais vous expliquer Par exemple dans les années 80, genre 89 pour la Macadam J'ai le prix en euros quasiment et le franc Donc de l'époque en 89 c'était le franc Mais avec quasiment le même prix en euros Donc du coup là, j'ai fait un petit peu un prix quasiment pareil Vous pensez que dans les années 70, avec l'inflation qu'il y a eu en France Dans les années 70, suite à l'époque de la vache maigre et compagnie Bon, VM et compagnie Suite à ça, les francs de l'époque étaient quasiment le même prix que l'euro actuel Donc du coup dans les années 70, je me suis carrément mis et converti en euros Bien sûr, c'est une autre somme à la louche C'est pas, voilà, c'est suite à des calculs que j'ai faits C'est, il m'a dit que dans les années 70, c'est à peu près la même chose qu'en euros Donc du coup là, c'est un peu des trucs théoriques Et c'est que Mazda qu'on a vu Les autres, par exemple, Eclatec, Philips et tout ça Pourquoi pas Philips, je ferai ça plus tard Mais Eclatec, je ne peux pas, j'ai pas les tarifs Rani, j'ai pas les tarifs Schroeder aussi, j'ai pas les tarifs Peut-être Holofan, pourquoi pas, faut voir aussi tout ça Mais on fera ça dans d'autres vidéos Si ça vous intéresserait, bien sûr, je reparlerai à la fin Comme d'habitude Bon là, je ne vais pas vous montrer mon partage d'écran, ça ne sert à rien Je vais simplement vous dire, là, sur mon écran, ce que j'ai, moi, calculé Parce que sinon, c'est un pâté, c'est un truc ingérable Donc c'est un truc indigeste Donc du coup, on va commencer déjà par les estoriles Donc il faut penser quand même que dans mon inventaire J'ai par exemple l'estorile P en SHP 70 Bon, je ne vous dis pas les années par contre L'estorile P en SHP 70, donc j'en ai qu'une Ça fait 320 euros On commence petit L'estorile P en SHP 100 watts Donc là, c'est 340 euros L'unité L'estorile P en BF 125 Donc là, j'en ai 2 Donc j'ai calculé les 2 Donc ça me donne un total de 610 euros Après, nous avons par exemple l'estorile G Donc là, on passe au gros jeu G Donc l'estorile G, donc une SHP 250 watts La plus puissante En 92 Donc une, ça fait 470 euros Ça fait quand même beaucoup Après, nous avons donc là Là, je vais faire comme ça, oui Donc là, nous avons après Je vais peut-être déplacer ça Parce que ça va peut-être mieux pour moi Voilà Nous avons également après Là, si je fais ça Voilà L'estorile G en SHP 150 Là, j'en ai 3 Donc la 3 SHP de 150 watts en estorile G Ça fait en tout 1275 euros Vous voyez, là déjà, ça attaque bien Après, nous avons les estoriles de couleurs Bien sûr, les estoriles de couleurs Coutent plus cher que le standard Parce qu'il y a la peinture à sujettie Donc, l'estorile bleu Ah non, il y a l'estorile G J'ai oublié avant L'estorile G en SHP 100 watts 580 euros Donc là, on passe justement Aux versions en roll Donc là, l'estorile G en SHP 100 watts Donc là, la même Oh, je suis déçu C'est quasiment le même Ah non, bah ouais Parce que là, en fait, j'ai oublié En fait, c'est que les deux estoriles P 100 watts Deux estoriles G 100 watts Ça fait 520 euros Deux estoriles G Là, par contre Une estorile G Ça fait 590 euros Vous imaginez, c'est quasiment le prix De deux estoriles normales Après, bon Pour la 150 watts Ah non, pour la 150 watts Franchement, c'est le même prix Quasiment C'est quasiment le même prix Après, nous avons La Comet P Donc la Comet P En B125 Couleur verte Donc là, en 6018 Elle coûte 400 euros pile Alors, je ne sais pas si vous avez vu Qu'en fait, il n'y a pas de virgule En fait, c'est que des chiffres ronds C'est ça qui est bien C'est avantageux Nous avons après la Comet P En SHP 100 watts Elle coûte 345 euros Il y a déjà assez Vous imaginez, vous amassez Tout cet argent-là Où il y a un peu le truc Nous avons après Donc la Comet L En 100 watts SHP 390 euros La même En 150 watts 400 euros Vous voyez C'est quasiment le même prix D'une Comet P En 100 watts Vous voyez un peu le truc Par contre La Comet LV En BF250 900 euros Les deux Ça fait à peu près Oui, 450 euros L'unité Nous avons après Une Comet LV En 100 watts 445 euros La Comet LV1 En 150 watts Sodium 465 euros Nous avons La Comet LV1 Donc là En 250 watts En 505 Donc en bleu 645 euros Par contre Là, les Comet LV vertes Oui, Comet LV vertes En SHP 400 Où il faut faire le maximum Ça fait plaisir 2250 euros Donc là C'est des petites Sop Toutes sympatoches Nous avons La Comet LV2 En BF250 Là, c'est 600 euros La Comet LV2 En BF250 Nous avons La Junior P Donc là C'est quand même Des lanternes Pas très chères Sauf que quand on a Plusieurs Ça fait l'équivalent D'une historique Quasiment Donc là La Junior P En BF125 648 euros Les 4 Ça fait quand même Pas mal Nous avons en prêt La Junior G En 150 watts 310 euros L'unité Nous avons 335 euros La Junior P Junior G En 250 watts Donc 335 euros Et ça fait à peu près 25 euros en plus Nous avons La Modula P La Modula P Par contre C'est en SHP 150 watts Donc elle fait L'unité bien sûr 475 euros Nous avons La Modula G En pareil En 150 watts Donc vous voyez C'est en fait La taille qui compte Comme on dit souvent Et bien là Justement 550 euros Voilà Nous avons après La Modula G Donc là C'est la version Par contre Je vous dis 2015 Parce que 2005 La version 2005 Du catalogue 565 euros La Modula G En 504 Donc en bleu Avec réflecteur de comète Nous avons La réflecteur STE Donc là Justement De 98 Je crois C'est l'inverse Je m'en fous 562 Oui On est pas loin Du truc Sauf que justement Je me suis renseigné Et que la Modula Donc qui coûte 562 euros Ferait 3690 francs C'est déjà pas mal Donc là On va un peu Taquer un peu Les francs En ce moment Donc après Nous avons par exemple La Macadam P Alors là Il n'y a pas d'euros Mais j'ai fait Des prêts approximatifs Suivant le 89 Donc en 89 Les deux Macadam P Faisaient 1936 francs Ça fait L'équivalent De 295 euros Nous avons Également La Macadam P En SHP 100 watts Donc Pareil en 89 1287 francs L'équivalent De 196 euros Nous avons Les Macadam G Donc là En SHP 100 watts Donc là SHP 100 watts A l'unité Bien sûr 1336 francs Donc ça fait 203 euros Et Deux Macadam G 150 watts En sodium Bien sûr Ça fait Donc en deux unités Donc deux lanternes 2894 francs L'équivalent De 411 euros Nous allons passer A la Modena G La Modena G Elle coûte La Modena G Qui est en SHP 100 watts Elle fait 1016 euros Le luminaire Oui Déjà Ça c'est faux Nous avons Par contre La Montébélo En 89 Oui Parce que la Montébélo Elle arrivait jusqu'en 89 Quasiment Par contre Attention Je vous dis Le prix en euros Donc elle fait 1506 euros En euros Sauf qu'en 909 Il n'y avait pas d'euros Donc là Ça fait 9882 francs C'est quand même Assez farfelu Le prix du truc Nous avons Après Bien sûr L'unité J'en ai qu'une Là Solaire 125 Bien sûr En BF 125 Donc là J'en ai 5 Donc ça fait 6270 francs Donc 955 euros Nous avons également La Solaire 125 En SESP 70 L'unité 1254 francs Donc 991 euros Donc vous voyez C'est pas cher en fait A l'époque Que les Solaire Les Solaire 250 Donc là C'est pareil Ah oui Là par contre Les Solaire 250 En 89 N'existaient plus Donc j'étais obligé De me baser Sur le 79 Sauf que moi Je vous ai dit Dans les années 70 Suite à la Comment l'inflation Du franc Donc le franc Et l'euro C'était Kif Kif Buriko Donc je me suis basé Les francs et l'euro En même temps Donc on va dire Que la Solaire 250 Et une En BF 125 Coutait 598 euros Vous voyez Donc ça change Un petit peu Quand même Après nous avons Donc là La Solaire 250 Donc la première génération La V2 Par contre Elle coûte En BF 125 1196 euros Donc c'est suite Aussi pareil L'inflation Et compagnie C'est assez complexe La V2 C'est celle Qui a resté Dans les années 70 La V1 Celle qui date Des années 75 Voire 73 Nous avons Après la Solaire 250 La grise Solaire 250 En BF 125 En grise Là c'est pareil C'est le même prix Que tout à l'heure 598 euros Nous avons la Solaire 250 Par contre La Solaire 250 En BF 250 Elle coûte 662 euros Après nous allons passer A la Solaire 251 Bien sûr Pari de 89 Bon je vais vous éviter De vous dire Les années Parce que ça sert à rien Donc là Les Solaire 251 En SHP 150 Il y en a 6 Quand même Lanternes Ça fait 13 866 Francs Donc ça fait L'équivalent De 2 112 euros Donc ça va C'est supportable Déjà Cette lanterne Cette lanterne De masse D'un solaire 251 En SHP 250 Donc là C'est assez faux C'est phare Amineux 16 884 euros Donc avec 2 574 euros Non 16 884 francs Et 2 574 euros Voilà Donc ça fait Quand même Assez plaisir De tout ça Donc nous avons Après la Solaire 400 L Donc la Solaire 400 L C'est en SHP 400 C'est Celle traditionnelle Que j'ai l'habitude Donc 3572 francs Donc ça fait 544 euros Donc là Par contre On va aller Dans la Solaire 400 KL Donc là La KL C'est avec la KAL C'est à l'arrière Donc j'ai calculé Plus le plus value Donc ça fait 680 euros Donc vous voyez L'équivalent De 89 Avec les francs Et c'est quasiment Pareil Vous voyez Donc vous voyez On est vraiment Sur ses lauriers En fait Donc après Nous sommes là A la Solaire 400 KCLF Donc là Les fameuses 400 Avec justement Le réflecteur Tipane 70 Avec la vasque De fermeture Plus aussi La 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 cale arrière Donc la fameuse Le petit ange au l'hiver Donc bien sûr J'en ai 3 Donc du coup Ça fait 2700 euros Après nous avons La Solaire 490 V Donc là Ça fait plaisir De voir Combien coûte La Solaire 490 V En euros Elle fait 1179 euros A la louche Nous avons également La réfracture B Donc la réfracture B Des années 80 Donc en 89 Bien sûr Elle coûtait 2555 francs Ça faisait 389 euros Ça voit C'est supportable Par contre La réfracture C Je n'ai pas Trouvé Justement Le tarif Parce que je n'ai pas Parce qu'elle a apparu En 90 Et a disparu En 92 Donc je n'ai pas De tarif D'entre les deux C'est un peu dommage La P26 Le projecteur circulaire Voilà Donc le P26 Par contre Ça fait 716 euros Nous avons Nous avons les Mazda Chouka Donc là c'est pareil C'est l'équivalent Je vous dis Des prix Je pouvais prendre L'équivalent des prix En francs et en euros Donc du coup Là Les deux 1616 francs Les deux Projot J'ai oublié de vous dire Les deux P26 Donc du coup Là les trois Chouka 150 En iodure 150 watts 1140 euros Donc les trois Les trois Projot Donc 254 Donc en iodure 250 Donc là les trois Projot 1140 1440 Aussi Donc là vous voyez Ça coûte cher Par contre La Chodium 250 En Chouka Donc là j'en ai qu'une 462 euros Vous voyez C'est pas si cher que ça En fait une Chouka La Condor C3 Donc la Condor C3 Elle coûte 3222 euros Donc après Nous avons La Cormorant E40 Donc des petits projecteurs carrés Le petit projecteur carré Elle coûte 322 euros Oui je sais que c'est ça Non 154 euros Voilà Après nous avons Donc là Tout comptait de BR Nous avons Donc 562 euros Donc 3688 francs Bon je vais pas vous dire les francs Parce que sinon c'est faramineur Le tout comptait 3 Donc le tout comptait 3 Elle coûte 1750 euros La tout comptait 4B Le groupe projecteur De 1000 watts que j'ai 1031 euros Donc ça fait ici 1766 francs Vous voyez Donc en fait Vous voyez C'est Après ce que j'ai dit C'est vraiment à la louche Donc là La RDA La RDA C'est le petit machin Projecteur de tunnel 758 euros Nous avons La Coralume Qui coûte 1264 euros Nous avons également La Cica Un petit diffuseur En polycarbonate 127 euros Nous avons La Ristibomont Avec 166 euros La Mazda Agat 442 euros Nous avons 509 euros La Bilboquet Bien sûr BF125 Bon je vais pas vous dire Les puissances Parce que De toute façon C'est dans mon inventaire Les bouleaux pâles Bon là je me suis amusé A faire les petites bouleaux pâles Comme ça pour savoir Donc 114 Alors bien sûr Attendez par contre La Mazda gâte 442 euros Mais j'en ai 2 En fait Là les bouleaux pâles J'en ai 2 Donc ça fait 114 euros Les 2 114 euros Les 2 125 euros La boule claire J'en ai 3 Donc 3 boules Ça fait 125 euros Les bouleaux pâles Plus le BAP 125 203 euros L'unité Donc la boule claire En base En base Bimonaco Donc là L'unité 303 euros C'est assez fourbe Le BAP Sodium 100 watts Avec grille Parallume 232 euros Rien que ça Après nous avons Le BAP Donc le bloc Appareillage De bouleaux pâles Mercure 125 89 euros La même chose En 80 watts 94 euros Oui vous imaginez Que le 80 watts C'est plus cher Que le Mercure 125 C'est illogique Mais bon La Mazda Calao Donc la petite iodure 150 watts 649 euros Nous avons également La Calao 5 Donc la 748 euros Nous avons la Mazda Horizon Donc là on en a 2 Des l'entrains de Mazda Horizon 1478 euros L'Empada Dans les années 70 226 euros L'unité La Luna J'en ai 2 Donc 1200 11122 euros Les 2 Après nous avons La Mazda Duc Qui coûte assez cher Parce que 612 euros Les 2 Nous avons après La RUV 125 Là J'ai calculé Donc Les francs De l'époque Que j'ai calculé En euros Parce que là C'est pas la même chose Donc c'est pareil C'est à dire théorique C'est pas là Donc ça fait frais A peu près 46 euros Donc la RUV 125 Et 250 RUV 250 72 euros Après la Mazda Boulogne Je n'ai pas du tout De De truc Nous avons après La Mazda Cube La Mazda Cube Bon là c'est à l'unité 837 euros La Mazda Cube Pour un petit Diffuseur C'est pas mal Mazda Pluton 638 euros Donc l'unité Après tout ce qui est Mazda Palace J'ai pas de tarif Ni la Coxinelle Première Génération Parce que la Mazda Coxinelle Première Génération Je n'ai pas de tarif Des années 80 Après nous avons Donc la Coxinelle B La Coxinelle B Elle coûte 167 euros Donc oui un petit peu La base de l'époque La Mazda Lavoisier Je ne sais pas La Mazda Siplon Elle coûte 643 euros Voilà Nous avons après Donc là La Mazda Elan La Mazda Elan 400 Donc là Elle coûte 1574 euros De toute façon L'inventaire C'est facile Je mettrai l'inventaire En description Dans la vidéo C'est un lien de téléchargement Comme ça vous pourrez télécharger Ou voir directement Le truc Comme ça vous verrez l'inventaire Ça peut être pas mal Parce que sinon Vous ne pourrez pas voir Ce que c'est Après il y a la Cosmonux 60R La Cosmonux 60R Elle coûte 170 euros Je regarde 1970 euros En fait Les deux Cosmonux 60R Donc en SHP400 2512 euros Les deux Cosmonux 60P Donc là BF700 Et BF400 C'est la même chose Parce qu'il n'y a pas D'appareillage dedans 1334 euros Après nous avons La Cosmonux 50 En BF400 844 euros La Cosmonux 40 Donc là en BF125 559 euros La Spaceur 60 En Iodure 250 Donc là en France Ça fait 5584 euros Donc 851 euros Nous avons aussi Donc là Par contre Là j'ai complètement bugué Spaceur 50 En Iodure 150 Donc là C'est fourberie aussi Donc là j'en ai deux J'en ai 1174 euros Nous avons On a l'EPA400 Donc là l'EPA C'est assez farfelu Parce que j'ai fait Pas mal de prix A peu près des années 70 Et des années 80 L'EPA400 Donc là Des années 60 Donc vraiment L'EPA L'EPA Des années Deuxième génération Donc là J'ai une EPA125 Et une BF125 Ou après l'EPA250 BF250 Et l'EPA400 BF400 Pas besoin de vous détailler Justement Voilà Donc l'EPA400 BF250 A l'unité 534 euros Les trois EPA400 BF400 1662 euros L'EPA250 BF250 Deux Multiplié par deux 896 euros L'EPA125 BF125 Il y en a quatre Donc là Ça fait 1192 1192 euros L'EPA125 Donc la première génération Donc de chez Projet Luxe Quatre Quatre Mazda L'EPA125 En BF125 Donc le même prix Donc vous voyez Donc là J'ai calculé Pareil En euros Donc là C'est pas le même prix Parce que là Ça fait 720 euros Vous voyez L'EPA125 Première génération Deuxième génération Ce n'est pas le même prix Donc là J'ai calculé Vraiment bien spécifiquement Vous voyez Ça m'a pris plusieurs temps L'EPA250 En BF250 271 euros En 1950 L'EPA400 BF400 1690 euros Les cinq Après nous avons La STLUX 125 L'unité Bien sûr J'en ai qu'une 316 euros L'unité A la louche La STLUX 400 J'en ai deux Ça fait 1084 euros La STLUX 400 Fermée Que j'ai J'en ai une Donc 817 euros Après nous avons aussi La Solaire 400 PV Donc là C'est les premières Marquées masse D'approcher L'UX dessus Donc le réflecteur P C'est la fameuse Réflecteur EPA SHP400 Donc tout le reste C'est SHP400 Donc il y en a 4 unités Donc 2452 euros Cela 400 CV Donc la version Sodium 1226 euros Et la CV2 Donc avec L'autre optique différente 550 euros L'unité Après je me suis amusé A calculer Aussi Ah oui Un autre truc Mais ça Ça n'a rien à voir Donc le petit total Pour finir La vidéo Parce que ça fait A peu près Une vingtaine de mille Qu'on tourne Quasiment Donc je laisse réfléchir Le prix Donc je pense Que je n'ai pas besoin De vous faire réfléchir Ça fait 76 391 euros A la louche Bien sûr A peu près Mon estimation De chez Mazda Bon il y a 2-3 trucs Que je n'ai pas Parce que justement Je n'ai pas les tarifs Mais sinon C'est à la louche Comme je vous ai dit Ça peut être théorique Sur les inflations Sur les prix en euros Et tout ce qu'il y a Avec les calculs De l'époque Parce que dans les années 50, 60, 70 ou 80 Ce n'était pas les mêmes prix On peut voir Même maintenant Actuellement C'est pareil Chaque lanterne On va dire Dans les décennies Ou dans les années Qui suivent N'ont pas le même prix Il faut l'avouer Quand même C'est comme vous avez vu Avec l'Epa 125 Première et deuxième génération La même quantité La même lampe Et tout le bordel Vous voyez Donc en fait Il faut s'y fier Par rapport à ça Parce qu'en fait On peut dire Ouais Ça fait 140 euros 50 francs Bon on va calculer en euros Non Il faut penser Aussi La technologie de l'époque Et la mentalité Des gens de l'époque L'inflation surtout Qui fait jouer Aussi par rapport à ça Mais bon Voilà C'était un peu Pour vous estimer Par contre Si ça vous a fait plaisir Ce genre de vidéo Moi je pourrais Faire une autre vidéo Sur une autre marque Pourquoi pas Philippe Ou un autre truc Ça peut être intéressant Donc sur ce Je vous souhaite Une bonne journée Si ça vous intéresse On se retient au courant Pour une nouvelle vidéo Et comme de bien entendu Bah C'est pas faux Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada